Il faut d'abord dire à la population que les vacances parlementaires consistent à l'arrivée donc des députés c'est à dire les députés qui quittent le parlement l'assemblée nationale pour venir voir la population et dans ce cadre leur partager ce qui s'est débatté au niveau de l'hémicycle et à leur tour collecter les problèmes que la population va leur soumettre mais à terme de forme nous avons sur les quatre députés nous avons quand même vu les trois députés qui sont arrivés à vie de boutembo mais ils n'ont pas ce député ce qu'ils sont arrivés à boutembo nous ne pouvons nous ne pouvons pas directement dit en tout cas ils ont fait grand travail parce qu'à principe ils doivent organiser des rencontres avec la population des conférences avec la population ces députés doivent descendre partout jusqu'à atteindre les derniers citoyens pour leur parler de ce qui s'est passé dans l'assemblée nationale et à leur tour collecter les problèmes de la population mais d'une manière générale on n'a pas vraiment senti on n'a pas vu ces députés là descendre auprès si certains se sont déplacés vers la population mais ça n'a pas vraiment été fréquent comme ça a été lors de la campagne alors que ces députés avaient une période de trois mois au niveau de leur base et donc d'une manière générale nous au niveau de la commune de Boulenguera il y a beaucoup de problèmes qui pouvaient collecter et qui reviennent dans les compétences du gouvernement central mais on ne l'a pas senti on n'a pas eu l'occasion de les voir dans les entités pour collecter ces problèmes là et nous craignons que cette session budgétaire on puisse prendre d'autres problèmes d'autres entités et que butembo soit vraiment oublié et donc à bref on n'a pas vraiment été satisfait du résultat de travail de ces élites au niveau de notre commune de Boulenguera au niveau de la ville de butembo s'il faut le dire nous aurions voulu que prochainement d'abord les quatre députés puissent être à vie de butembo qu'ils puissent descendre auprès de la population et rencontrer les derniers citoyens pour lui mettre au beau fixe parce que vous le savez notre côté notre région traverser un moment vraiment de chaleur avec la guerre que nous sommes en train de vivre au niveau du territoire de Béni au niveau du territoire de Rouchourou on aurait bien voulu que ces élites viennent nous parler de comment la question est en train de traiter au niveau de l'assemblée nationale à butembo il ya des problèmes des pots il ya des problèmes de la criminalité il ya des problèmes de mobilité des services de sécurité toutes ces questions on aurait bien souhaité que ces questions soient discutées en France avec les élites qu'on échange sur des stratégies sur des méthodologies de comment trouver des solutions à ces problèmes élites à grande partie se concentrent sur ce que nous appelons leur fondation on dirait qu'ils souhaitent les mandats de leur fondation donc si vous les avez vu par exemple de telle entité il faut déjà savoir que là il y avait leur base mais dire que on a vu où les élites ont évité les acteurs de la société civile et les autres leaders sociaux ça ils n'ont pas fait alors que ce sont déjà qui ont des problèmes ce sont déjà qui ont des messages à leur soumettre le message que nous pouvons lancer à la population c'est de demander à cette population d'évaluer pas à pas chaque représentant du peuple parce que si les élites sont à kinshasa c'est parce qu'ils ont notre mandat c'est parce qu'ils ont eu les mandats de la population nous devons surveiller les mouvements de chaque élite on doit se poser la question quelle est cette élite qui n'a pas été à butembo quelle est cette élite qui a été à butembo mais qui n'a pas eu le courage de décentre auprès par exemple de la population pour partager des questions de grande avergure qui vont se discuter pendant cette session budgétaire parce que ce qui veut dire que si nos élites n'ont pas eu l'état de collecter des vrais problèmes de la population signifie que nous serons absents au niveau de l'assemblée nationale et que si on trouve qu'une élite n'a pas vraiment bien joué ce rôle il faut que nous soyons honnêtes pour les élections qui vont arriver que nous soyons prêts à sanctionner cette élite qui n'aura pas vraiment bien joué ce travail parce que si au niveau de l'hémicycle de l'assemblée nationale on a donné à chaque élite trois mois pour aller collecter des problèmes pour aller faire la restitution et que s'ils n'ont pas fait ça signifie que nous population nous devons vraiment rester trop trop vigilantes nous devons voir les mouvements de chaque élite pour que les élections qui arrivent nous soyons à mesure de sanctionner chaque SLO qui la travaille c'est parti